Tanguy électronique en première ligne Celle-là c'est pour corriger la slice, celle-là c'est pour corriger le hook celle-là c'est pour les longues distances, celle-là c'est pour les trous d'un coup pis celle-là ben c'est allé à discrétion des gens mais il y en a qui pensent que c'est pour la performance On parle de capital au stade municipal Pour les fans du junior on parle des remparts On manque pour une victoire du rouge et or À l'esprit sportif, on aime le sport À tous, bon lundi, bienvenue à l'esprit sportif Un peu plus tard on parlera des remparts de Québec C'est les séries qui s'amorcent ce vendredi contre Cap Breton On reviendra également sur cet hommage rendu à Marc-Édouard Vlassique vendredi D'abord parlons de golf, même si l'hiver s'est invité au printemps en fin de semaine Il y avait le salon Golf Expo à Québec J'en ai profité pour faire le tour de différentes nouveautés Et j'ai également rencontré le porte-parole de l'événement, Daniel Melançon Daniel, l'hiver s'invite à l'Expo Golf Québec Mais c'est le bon timing, comme on dit, pour commencer à parler et à penser notre saison de golf Moi j'aime ça dire que c'est le moment propice pour faire un pied de nez à l'hiver Parce que, qu'on le veuille ou non, la saison de golf est à nos portes Que ce soit ici à Québec ou dans la région de Montréal Et les exposants se passent le mot Et on se réunit tous sous un même toit pour parler golf, préparer notre saison de golf Tu sais là, sentir un peu de verdure en même temps Il y a de nouveautés cette année du côté des bâtons Je dois t'avouer que ça, c'est assez étourdissant Parce que les manufacturiers sortent des produits à un rythme tellement soutenu et régulier maintenant Que c'est très difficile à suivre Moi je dois t'avouer que je regarde ça du coin de l'oeil Et je trouve que le marketing est super bon de chacune des compagnies Mais de là à savoir, c'est quoi le meilleur produit Je peux te dire lequel est le plus utilisé par exemple sur le PGA Tour Le driver TaylorMade est le plus utilisé sur le PGA Tour Mais est-ce que c'est nécessairement le meilleur boire ? Je pense qu'il faut les essayer Puis il faut se trouver, il faut retrouver notre zone de confort Puis après ça, déterminer ce qu'on a réellement besoin On a deux séries cette année, on a la série R15 Qui est un bâton qui est axé plus sur l'ajustement Avec nos poids ajustables ici pour favoriser les trajectoires latérales Puis on a aussi, à notre coût, on peut changer l'élope du bâton On peut ajouter des degrés ou enlever des degrés Puis du côté AeroBurner, c'est un bâton qui a été construit Pour augmenter l'aérodynamique du bâton Pour augmenter la vitesse de swing de chacun des consommateurs Donc toujours plus haut, toujours plus loin ? Toujours plus haut, toujours plus loin C'est la formule magique de la distance Je te dirais, la tendance est peut-être aussi au voyage Moi ça fait deux salons que je vois, celui de Laval et celui de Québec Et je remarque que les gens veulent découvrir de nouveaux horizons Ils veulent rêver Ils sont peut-être rendus un moment dans leur vie Où ils ont vu des beaux terrains au Québec Mais, hé, on va du show golf en Floride, on va du show golf en Arizona On va du show golf en Arizona, on va du show golf en Californie On va du show golf sur l'Écosse Puis même à l'extérieur, même au pays, l'île du Prince-Édouard L'Ouest canadien, il y a de très beaux terrains à découvrir Moi je pense que la tendance est là L'été dernier, on a vu une hausse au niveau de la clientèle québécoise On a maintenant des forfaits 7 jours de golf illimité Je pense que ça plaît beaucoup aux golfeurs, aux voyageurs D'avoir un forfait qui est tout organisé Action ! Stable ! Stable ! Stable ! Yes ! Le golf tonus c'est PTMT Physique, Technique, Mental et Tactique J'enseigne pas seulement la technique, j'enseigne l'entraînement physique aussi Et c'est pour ça que tantôt on faisait des exercices sur le plan musculaire Chaque exercice sur le plan musculaire est dédié à l'habileté technique que je travaille Par exemple, je voulais travailler la finition stable J'ai travaillé les muscles fessiers, les muscles adducteurs des cuisses Là pour créer un élan plus stable à la finition Les gens améliorent leur conscience corporelle sur le plan musculaire Là j'intègre mon habileté technique, ça a pris 10 ans à développer Et c'est une méthode qui est éprouvée Donc le bâton va descendre et après ça vous allez tourner votre corps Qu'est-ce qu'on enseigne aux gens en quelques minutes ? En fait on essaie de rester assez large dans ces cliniques-là Pour répondre aux besoins de tout le monde, peu importe le niveau de jeu Donc on essaie de voir la base de l'élan, les fondamentaux Un peu sur le jeu court, la prochaine est sur le jeu court Donc c'est un peu de voir les questions des gens aussi par rapport à ça Essayer de répondre à tout le monde Quelles questions reviennent le plus souvent chez les golfeurs ? Des questions sur la base de l'élan C'est sûr, ça revient tout le temps La prise, la posture, l'équipement aussi beaucoup Au niveau du jeu court, on a des questions pas mal Qu'est-ce que c'est Bertie ? Bertie, c'est mon invention Un thé que j'ai inventé pour quand les terrains sont secs surtout Au mois d'août ou même à l'automne quand ça gèle la nuit Alors c'est un thé, vous avez 8 hauteurs Que vous avez juste à déposer sur le sol Alors c'est très rapide Ça demeure un sport encore extrêmement populaire Et extrêmement pratiqué par les gens d'ici Maintenant, je vais finir par fondre On va souhaiter une bonne saison de golf, Daniel Faut que ça fonde vite Prochaine visite à Québec, Carl, là, on joue au golf, OK ? Salut, Carl, merci Après la pause, Marc-Édouard Vlassic et les remparts On revient dans 3 minutes 30 Au hockey junior maintenant, les remparts de Québec connaissent maintenant le nom de leurs adversaires en vue du début des séries Ce vendredi, ici au Colisée Pepsi Ils affronteront les Screaming Eagles du Cap Breton On en a parlé avec l'entraîneur-chef Philippe Boucher Mais d'abord, revenons sur cette belle cérémonie Cet hommage rendu à Marc-Édouard Vlassic, le numéro 44 Qui se retrouve maintenant au plafond du Colisée Pepsi Le numéro 44, les remparts de Québec Marc-Édouard Vlassic, le numéro 44 Édouard Vlassic Merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux Vous êtes des partisans extraordinaires Des partisans extraordinaires pour moi et les remparts Et je vous remercie énormément J'ai passé 3 belles saisons ici à Québec Tout ça grâce à vous ici Je vous remercie énormément Ce soir, j'ai la chance de finalement vous remercier pour tout ce que vous m'avez donné Je voulais remercier beaucoup de monde qui m'a aidé dans mon passage On n'atteint pas la Ligue nationale sans du monde qui pousse un peu J'aimerais remercier toute l'organisation des remparts pour tout ce qu'ils m'ont fait pendant mon passage ici Tous les entraîneurs que j'ai côtoyés depuis mon passage dans le hockey mineur, je vous remercie Mais avec vous, c'était extraordinaire Depuis mon passage ici, j'habite à Québec durant l'été Puis j'adore habiter à Québec Je vous remercie beaucoup, beaucoup du fond du cœur Merci, bonne soirée Les remparts de Québec auront rendez-vous avec les Screaming Eagles du Cap-Breton Lors de la première ronde des séries éliminatoires Qui s'amorceront vendredi et samedi au Colisée Pepsi Québec et Cap-Breton se sont divisés les honneurs cette saison Avec une victoire de chaque côté On revient dans l'enquête au début! On a fait le boucher, c'est le début de la vraie saison Oui, bien on a toute hâte à ça C'est sûr que c'est une longue saison On arrive au camp d'entraînement de Bonheur au mois d'août Puis on joue toutes les games de saison régulière Pour finir notre jeu, bâtir notre équipe Pour finalement arriver au hockey de printemps Puis on est rendu là Un gros deux mois encore de hockey, on l'espère L'objectif, évidemment, c'est de jouer le plus longtemps possible jusque-là L'objectif, c'est de ne pas trop parler de ce qui va arriver à la fin mai Parce que tout le monde le sait Ici, à l'interne, on veut une chance à la Coupe du Président Il y a énormément de parités dans la Ligue Il y a plusieurs équipes qui croient en leurs chances Puis ça commence ce vendredi soir C'est une bonne équipe, il nous a indiqué le retour de cette année Quand on est allé là-bas, quand ils sont venus ici On avait un match sur le contrôle un petit peu ici Mais il lui manquait quand même des bons joueurs C'est une équipe qui est extrêmement défensive Qui s'est améliorée défensivement à Noël Puis ça paraît depuis ce temps-là Puis ça a été une des bonnes équipes depuis Noël dans la Ligue On a tous hâte que les playoffs commence Ça fait 68 matchs qu'on travaille fort tous les jours pour se préparer pour ce premier match-là Puis on va avoir une très bonne semaine pour se préparer Quant à l'identité du gardien de but partant des remparts L'entraîneur-chef s'est dit en période de réflexion Lorsque questionner sur qui de foucalé ou de boot sera devant le filet vendredi La compilation des statistiques de la dernière saison donne avantage à Cannon Boot Mais parions que Philippe Boucher fera appel à l'expérience de l'ancien gardien des Mossad de Halifax Est-ce qu'il y a un questionnement sur le gardien de but à utiliser? Il y a un questionnement sur tout Je pense qu'il est valable Dans les séries, que ce soit les blessures ou le gardien de but partant Ou certaines choses comme ça Il y a certaines choses qu'on veut garder pour nous autres On sait que le temps est venu Puis c'est ce qu'on va faire Pour moi, c'est une opportunité de rebondir Je me sens très bien où je suis en ce moment dans mon jeu Je suis très confiant que je suis meilleur qu'au début de la saison Puis au bout de la ligne, je pense qu'on va se préparer pour ce premier match-là puis la fin de la chape Dans le vestiaire, la confiance règne Philippe Boucher se dit heureux de pouvoir compter sur plusieurs vétérans Comment tu sens ton équipe à l'aube des premiers matchs comme ça? Bien, j'aime l'esprit d'équipe J'aime comment les gars se comportent de plein de temps Après toute l'année, on a eu une bonne série On a eu une bonne série, on a eu un gros classement On a eu une petite drop qui a fait jaser beaucoup C'est certain, quand Duclair a réussi, quand Katchev a réussi Quand tu rajoutes six ségars à Noël Tout le monde pensait qu'on allait exploser Que ça allait prendre un petit peu de temps à tout reprendre ensemble Mais je pense que c'est normal On a eu, avant d'aller, un petit très bon hockey Puis après, ce petit drop-là, si tu veux, on a joué du bon hockey aussi Fait que je pense que l'équipe est fin prête Puis on a beaucoup de vétérans dans notre alignement Puis je pense que ça va parler le vendredi Le patineur de vitesse Laurent Dubreuil a mis la main sur la médaille d'argent Au dernier 500 mètres de la saison Disputé en Allemagne Lors des finales de la Coupe du Monde, longue piste Au classement général du 500 mètres Le Québécois termine au deuxième rang Quintuplé sur la distance Dubreuil est également médaillé de bronze Des mondiaux individuels En Snowboard Cross, la saison est également terminée Pour Dominique Maltais Qui a pris le deuxième rang au classement général De la Coupe du Monde Et l'a conclu sa onzième Et peut-être dernière saison en carrière samedi En terminant au sixième rang De l'épreuve de La Molina en Italie Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions En vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif Bye bye, à demain Sous-titrage ST' 501